Le thème porté sur les innovations dans le domaine de la thérapie. Des innovations qui vont dans le sens d'une meilleure précision de l'extension et de l'évaluation de la maladie du cancer. Ces innovations vont aussi dans le sens d'une meilleure précision de la dose délivrée aux tumeurs que les spécialistes ont l'habitude de rencontrer. Et celles-ci s'accompagnent aussi avec une machinerie beaucoup plus adaptée. Des moyens de discerner ce qui est malade dans l'organisation et de ce qu'il faut protéger. Et des associations que nous avons avec nos collègues chirurgiens ou chimiothérapeutes pour mieux traiter les cancers. Mais par rapport à l'accessibilité, notre pays dispose-t-il assez d'infrastructures pour prendre en charge de façon efficiente les patients du cancer ? La réponse du professeur Mamadou Moustapha est... Nous en avons certes, mais pas assez, ni assez bien répandu sur le tendu du territoire. Donc l'accessibilité géographique est à parfaire. La seconde accessibilité, c'est l'accessibilité financière. L'accessibilité financière, ça veut dire, est-ce que les coûts pour connaître l'extension de la maladie, pour diagnostiquer la maladie, les coûts d'accès aux médicaments, avec une avancée notable au Sénégal, certains médicaments ont été subventionnés et sont gratuits pour nos patients. Le cancer est une maladie liée au vieillissement, favorisé par plusieurs facteurs. La principale cause des maladies cancéreuses est le tabac, selon les spécialistes, qui appellent à des diagnostics précoces pour une lutte efficace contre cette maladie.